Musique Vous reconnaissez Ben, mon chouchou, qui revient au boulot. On insiste beaucoup sur les assouplissements parce que c'est un cheval très raide. On va parler de ça aujourd'hui. Musique Musique Donc là je commence par le marcher longtemps, mon cheval, de 10 à 20 minutes suivant les chevaux pour bien les chauffer. Donc je vais d'abord galoper tête en bas. Là je suis en suspension pour lui faire la vie facile au début. Et vraiment laisser ses muscles se mettre en place sans aucun effort. Il attire toute sa ligne du dessus. Pareil à l'autre main. Voilà. Je cherche toujours l'élongation de l'encolure. Voilà, pour le galop c'est fini. Pas besoin de faire plus que ça. Et maintenant je commence à trotter. Trotter pas mal d'ailleurs. Musique Musique On entend ce trot très rythmé, très relax. Avec une session impeccable. Hop, il allonge son encolure, super. Ça c'est bien. On voit que j'ai bien assoupi son dos. Maintenant je vais me concentrer sur les flexions. Musique Musique Au pas, je commence déjà à le bouger un peu dans tous les sens. A vérifier qu'il se ploie autour de mes jambes. A le faire un peu se déplacer latéralement. Musique Les flexions là, j'incurve le cheval autour de ma jambe. Alors c'est pas uniquement plier le cou par rapport au reste du corps. Il faut que le cheval décrive un arbre cercle, tout au long de son rachis. C'est à dire des oreilles à la queue. Donc il faut bien que ça soit fait autour de la jambe et pas autour de la main. Il faut que ça soit un arrondi du corps. On doit sentir le cheval qui se dénoue. Qui au fur et à mesure de la séance, qui se libère dans son corps. Au début on sent un petit peu des portes fermées. On essaie de les ouvrir. C'est comme si on enlevait un frein. Musique Maintenant je vais faire une grande session à la jambe. A travers tout le menège. Musique Allez mon gars. C'est bien, c'est bien. Et puis je vais enchaîner sur du galop à faux. Pour le galop à faux, je garde bien ma flexion pour lui indiquer que je veux rester sur le pied droit. Je garde une petite flexion à droite, légère. Et le galop à faux, c'est pas mal parce que ça étire le côté extérieur. Donc c'est un assouplissement longitudinal assez utile. Avec le côté droit du cheval, il est obligé de couvrir vachement plus de terrain. Et puis c'est pas naturel le galop à faux, donc le cheval fait un vrai effort. Musique Travailler les deux côtés, oui. Mais de commencer par le côté facile du cheval. Toujours lui donner un peu de facilité. Puisqu'on est quand même là pour les entraîner dans le bon sens. Pas juste les contraindre. Plus les convaincre. Musique Musique De temps en temps, quand le cheval le demande, que ça soit au milieu d'un travail plus intensif, ou même au milieu d'un stretching où on les bouge beaucoup sur le côté, il demande comme ça, comme Ben là le fait, à mettre le nez quasiment par terre sur le sable. Et ça, il faut vraiment les laisser. C'est comme quand on fait un exercice physique, on a besoin de faire ça, de s'étirer vraiment. Là, il a besoin de tout relâcher. Musique Et c'est très bien de terminer la séance comme ça. Soupir son cheval, c'est tout simplement assouplir son athlète. Donc que ce soit un athlète de cross, de saut d'obstacle, ou de dressage. On fait ça avec tous les sportifs, et on fait ça avec nos athlètes chevaux. Donc c'est vraiment pas que du dressage, c'est pour que le cheval se sente bien, puisse utiliser ses muscles au mieux, quelle que soit la discipline. Pour pouvoir faire une belle transition, galopat comme ça par exemple. Musique Moi je vous conseille de faire ce travail environ deux fois par semaine. Musique Musique Musique